Coucou les filles, c'est Nanou, aka Silky Smouli. Bienvenue sur ma chaîne, cette fois pour une vidéo sur quelques conseils pour prendre soin de ses cheveux afros. En effet, j'ai regroupé dans mon petit livre des choses que j'ai apprises, en lisant des magazines ou des livres, ou simplement en regardant des vidéos sur Youtube, comme vous êtes en train de le faire maintenant. Et j'ai donc écrit et organisé dans ce petit cahier. Je vais vous donner quelques conseils. Alors, ne pas peignez vos cheveux en une seule fois. C'est-à-dire, quand vous démêlez vos cheveux, si vous avez des nœuds, ne pas commencer dès la racine aux pointes. Si vous avez des nœuds, c'est sûr, ce cheveux va se casser. Ce qui est bien, c'est de commencer par la pointe et travailler jusqu'à arriver sur la racine. Pour démêler ce genre de peigne, ce n'est pas trop top, surtout si vos cheveux ne sont pas défrisés ou pas super lisses. Ça c'est sûr, c'est la casse assurée. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence entre ces deux peignes, mais l'écart entre les dents est plus grand que celui-ci. Ensuite, évitez de brosser vos cheveux. En effet, je ne sais pas si certaines d'entre vous utilisent ce genre de brosse. Ce genre de brosse, ça peut endommager les cuticules de vos cheveux. Donc un test, utilisez votre broche sur le dos de votre main. Si votre main vous fait mal, vos cheveux aussi sont en train de souffrir quand vous faites ce type d'action sur vos cheveux. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Masser vos cheveux une fois par jour. Alors ça c'est pour promouvoir la pousse du cheveu, donc en accélérant la circulation sanguine sous le cuir chevelu. Donc moi j'utilise ce genre d'appareil, ça s'appelle masseur de tête du bonheur dans ma salle de bain. Donc voilà, c'est parfait. Vous le mettez comme ceci, donc au niveau, je pense, je pense que c'est centré. Et vous descendez comme ça, c'est très facile. Et donc ça massage, ça massage, ça vous fait des massages au cuir chevelu. Donc je ne sais pas où ma mère l'a acheté, d'ailleurs c'est à ma mère, je lui ai volé. Donc si elle regarde cette vidéo et elle le voit, donc elle sait où il est, au cas où aussi elle le cherche. Je pense dans les boutiques trois fois rien ou ce genre de boutique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué ? Alors, essayez de diminuer la tension sur vos cheveux. Donc quand vous faites les rouleaux ou quand vous faites des tresses ou quand vous faites des queues de cheval, essayez de ne pas trop les faire trop serrer. Je sais que les tresses bien serrées, les chignons bien tirés, c'est toujours très joli. Par contre, vos cheveux ou votre cuir chevelu en prennent un coup. Donc c'est mieux de les laisser respirer et de desserrer les tresses et de desserrer votre chignons si vous voulez garder vos cheveux. Ensuite, utilisez une serviette appropriée. Donc ma serviette appropriée, c'est celle-ci pour mes cheveux. Donc je vous l'ai montré dans la vidéo comment aller vos cheveux avec des tresses. C'est très pratique. Le fait d'utiliser ce genre de serviette va diminuer la casse. Pourquoi ? Parce que quand vous séchez vos cheveux, vous ne les frottez pas dans tous les sens avec votre serviette. Et vous causez des frictions qui vont causer des nœuds qui vont ensuite causer de la casse. Sur ce type de cheveux mouillis, on va dire, j'applique ma serviette comme ceci. Je l'ai déjà montré dans mon autre vidéo. Donc vos cheveux restent dans un même sens. Vous mettez vos cheveux à l'intérieur, vous enroulez et vous l'attachez sur le dessus. Donc vos cheveux ne sont pas dérangés ou manipulés dans tous les sens. Donc c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, concentrer le lavage des cheveux entre guillemets sur le cuir chevelu. Donc je pars du principe que si je lave mon cuir chevelu et ensuite je le rince, le shampoing va glisser sur la longueur de mes cheveux et va également les rincer. Ce que j'utilise, c'est une bouteille en spray de ce genre-là. Je mets un peu de shampoing, un peu d'eau. Ça arrive à un petit peu cette formation-là. Et je spray sur mon cuir chevelu. Et ensuite, par petit massage, je vais laver mon cuir chevelu. Comme ça. Et ensuite, quand j'ai fini, je rince. Donc normalement, mes cheveux sont propres. S'ils ne sont pas propres, je recommence une deuxième fois. Toujours en concentrant sur le cuir chevelu. Ah oui, voilà. Je ne mets jamais du shampoing sur ma main comme ça. Et puis je frotte comme ça. Non, jamais. Par contre, ce qui est bien avec cette technique. Enfin, par contre, je veux dire, c'est même bien. Vous gagnez du shampoing. Donc moi, mon shampoing me dure un an, voire plus. Donc vous utilisez très peu de shampoing en utilisant cette technique. Donc, voilà. Ensuite, si vous séchez vos cheveux au sèche-cheveux, c'est toujours mieux de le faire sur des cheveux qui sont mi-mouillés. Je ne sais pas comment dire. Pas vraiment mouillés. Donc si vous sortez de la douche et qu'ils sont complètement mouillés, vous les laissez sécher un petit peu. Et après, vous procédez au séchage. Parce qu'en fait, le cheveu est dans son état le plus fragile quand il est mouillé. Donc je dis mieux d'attendre qu'il gagne un petit peu de force en séchant. Donc en se solidifiant, entre guillemets. Et là, vous pouvez donc passer au séchage par le sèche-cheveux. Ensuite, utilisez donc les fers à lisser et les fers à boucler sur cheveux secs. Donc certaines marques, je pense, disent sur cheveux secs ou cheveux mouillés. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser sur cheveux secs, comme je vous ai dit précédemment. Quand le cheveu est mouillé, c'est là qu'il est le plus vulnérable. Donc c'est toujours mieux de le faire sur cheveux secs et d'appliquer précédemment un spray protection chaleur. Ensuite, démêler avec un soin. Donc ce que je fais, moi, je démêle mes cheveux toujours sous la douche avec de l'après-shampoo. Je les démêle rarement secs, mais alors rarement secs. Si c'est pour faire une coiffure, faire une règle, etc., oui. Mais les démêler, je les démêle sous la douche. Ensuite, je rince mes cheveux. Ensuite, je mets cette serviette. Donc ça garde mes cheveux dans une seule position. Donc en fait, je ne réemmêle pas mes cheveux. Et ensuite, j'attends qu'ils sèchent. J'enlève ma serviette. Je les laisse sécher à l'air libre et ils ne sont pas emmêlés. Et un dernier conseil, c'est de dormir avec. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pillowcase en satin. Donc une taille oreillée, voilà, en satin. Donc, qu'est-ce que fait la taille oreillée en satin ? Elle évite les frottements de vos cheveux. Donc ça évite les frictions qui pourraient amener de la casse. Si vous n'avez pas ce type de taille oreillée, vous pouvez très bien utiliser un foulard type polyester ou satin. Voilà, bon ben, je vous retrouve sur mes prochaines vidéos. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous voulez d'autres conseils, abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir. Voilà, donc, tous ces conseils sont issus du livre de Paula Bigun. Vous avez même une partie très intéressante sur les femmes de couleur, pour les femmes de couleur. Vous avez plein de parties sur les formulations des produits. Donc cela vous aide à choisir les produits quand vous les achetez. Vous savez quels produits pour quel type de cheveux et quels résultats esquent. Donc ça, c'est très bien. J'ai bien aimé également ces deux petits livres sur le cheveu naturel. Grow It de Shikoro. Donc elle vous donne plein de conseils pour démarrer votre routine capillaire. Et pour les cheveux défrisés, Ultra Black Hair Growth 2, par Cathy Hose. Donc c'est très bien. Vous avez plein de conseils sur comment faire votre défrisage, quels sont les mythes sur les cheveux afro et pourquoi ils ne sont pas vrais. Elle vous démontre donc dans toute une série. Vous avez également des parties sur les soins. Quels soins utiliser, quels soins pour quel type de cheveux, que ce soit protéiné, hydratant, etc. Donc c'est très bien pour démarrer, à construire votre routine capillaire. Quand vous êtes plus expérimenté, vous pouvez passer à The Science of Black Hair, par Audrey Davis-Sivassotti. C'est un livre plus complexe, donc c'est vraiment sur la science, comme c'est indiqué dans le titre du cheveu afro. Donc c'est une étude scientifique sur comment le cheveu va réagir dans telles conditions et dans tel environnement. Cela vous indique également quelques idées de coiffure pour les types différents de cheveux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Elle vous explique comment couper vos cheveux, quel type de produit utiliser, quel type de produit éviter. Donc c'est un livre, je pense que pour les débutantes, je vous conseillerais les deux autres livres que j'ai montrés précédemment. Ils sont moins compliqués, ils sont plus simples. Le livre The Science of Black Hair, il est vraiment plus en détail, il est vraiment plus scientifique. Pour commencer, c'est pas type top. Ensuite, pour les cheveux naturels, vous avez Let's Talk Hair par Pamela Ferrel. Donc c'est un livre qui vous donne des éléments sur les caractéristiques du cheveu crépu, quel type de coiffure faire. Cela vous donne aussi des revues en photo, étape par étape, de comment faire une coiffure. Donc ici, c'est le Bent Two Knots pour avoir des bouclures. Donc c'est très intéressant. Et pour terminer, un de mes livres préférés, Natural Hair Care and Braiding. J'adore tresser, donc j'ai plein de conseils dans ces livres. Ils vous donnent aussi des photos et comment réaliser les coiffures. Ici, c'est Sénégalais Twist ou Vanille ou Près Sénégalaise. Vous avez plein de recettes de soins pour faire à la maison. Quoi d'autre ? Vous avez des articles sur... Attendez que je retrouve... Voilà, la table des matières. Donc il y a un article sur les locks aussi. Un article sur les rajouts. Un article sur les soins. Je me mets tête, bien sûr. Il y a aussi un article sur le VRAP. Vous pouvez également le voir dans une de mes vidéos. Donc c'est tout plein de renseignements, d'aide, d'éducation sur le cheveu afro. Donc si vous êtes intéressé, malheureusement, tous ces livres sont en anglais. Si vous êtes un petit peu bilingue, vous pouvez donc vous y attaquer. Bon, si vous parlez pas anglais, c'est plus compliqué. Anyway, donc c'est sympa d'être venu sur ma chaîne, d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.